Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 22 mars 2018, je vais vous parler d'une application qui va vous permettre de regarder la météo dans votre terminal. J'étais sur le forum de ma distribution et il parlait de météo et quelqu'un a donné une alternative afin de pouvoir aussi regarder ses prévisions météorologiques dans un terminal. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc là, je vous mets le nom du programme en question. Donc là, vous avez la page GitHub. Donc comme d'habitude, ce sera dans le descriptif de cette vidéo. Donc ce programme, c'est WTTR.in. Donc particularité de ce programme, si vous n'êtes pas trop fan de la ligne de commande, vous pourrez faire la même chose, on va dire, dans votre navigateur, on va dire, Internet. Donc ça, on reviendra à la fin pour la partie navigateur Internet. Donc ce programme, WTTR.in, c'est pour The White Way to Check the Weather. Donc en gros, on va dire que c'est un service de prévision météo orienté console. Donc à l'usage dans votre terminal, c'est curl.wttr.in. Donc je vous conseille de mettre en grand votre terminal pour que ce soit plus pratique. Voilà. Donc il me donne le nom d'Abeco en France. Pourquoi ? Parce que ça dit que votre adresse IP est cachée, on va dire, derrière votre propre adresse IP à eux. Donc maintenant, si je veux quelque chose, il va falloir que je spécifie, on va dire, le nom de la ville. Donc là, je mettrai, par exemple, Slash et je mettrai Paris. Donc là, je me retrouve avec la météo de Paris. Je peux faire avec une autre ville, par exemple. Je mettrai Mexico. Donc là, on voit bien que je suis à Mexico City. Et si je mets Australia pour Australie. Donc là, il me met location, je suis où là ? Donc là, je n'ai pas mis Australia. Vous voyez, je me suis trompé ici. Donc là, il me met erreur inconnue d'endroit. Donc il faut bien que je mette Australie. Donc, Australia. Et là, je me retrouve bien vers Canberra, en Australie. Donc si vous avez, comme moi, je viens de faire une petite erreur inconnue de location, c'est que vous êtes trompé, on va dire, dans le nom à donner. Donc on va revenir maintenant sur la page GitHub pour la suite de présentation de ce programme. Vous pouvez spécifier maintenant la météo d'un aéroport en donnant les toilettes du code de votre aéroport. Donc je vais un peu nettoyer, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour Orly, l'aéroport Orly France, ce sera O-R-Y pour le code. Donc là, je suis bien à Paris Orly Airport. Et si je veux faire pareil pour Charles de Gaulle, ce sera CDG. Donc là, j'ai la météo sur Charles de Gaulle. Donc on va continuer. Vous pouvez spécifier, on va dire, un endroit. Par exemple, la Tour Eiffel. Alors pour la Tour Eiffel, Donc je vais couler. Après le serve, je vais mettre le titre et l'endroit spécifique à rechercher. Et quand c'est des noms, par exemple, qui ont des espaces, par exemple, Tour Eiffel, il va falloir remplacer cet espace par un puce. Donc, météo de la Tour Eiffel, nous y voilà. Donc pourquoi le puce ? On va essayer maintenant de rechercher, par exemple, la météo sur le Havre. Donc si je mets le Havre avec un espace, ça ne marche pas. Parce qu'il cherche la location pour le LE. Donc pouvoir bien mettre la location pour le Havre, ou si jamais vous laissez le Havre sans espace. Donc là, toujours une erreur. Donc du coup, pouvoir bien avoir la météo d'une ville où il y a des espaces dans les noms, il faut mettre un puce qui va remplacer l'espace. Et maintenant, j'ai bien, on va dire, la météo pour le Havre en France. Donc là, j'ai fait quelques petits exemples. On va continuer. Donc on peut aussi avoir l'aide de ce programme. Et je me retrouve avec l'aide du programme. Donc on peut voir tout ce qui concerne la météo, les différents noms des villes, des lieux. Vous pouvez aussi avoir, par rapport aux coordonnées GPS, la météo. Vous pouvez voir les différentes phases de la Lune, les différentes mesures métriques. Je peux m'exprimer ainsi. Vous pouvez garder seulement la météo sous un jour ou sous deux jours, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous avez aussi des PNG options. Vous pouvez pouvoir générer une image. Je peux m'exprimer ainsi PNG. Vous pouvez spécifier la langue. Voilà. Donc par exemple, il faudrait que je mette, par exemple, pour avoir l'interface en français, il faudrait que je mette Paris. Point d'interrogation. Langue égale FR. Donc en gros, je devrais me retrouver avec cette interface qui est déjà dans le navigateur, on va dire Internet. Donc on va prendre comme espace la dernière ville que je viens de faire, c'est le Havre. Donc je mettrai point d'interrogation, langue égale FR. Et là, je me retrouve bien avec la météo du Havre et avec, excusez-moi, toutes les informations qui sont en français. Et on va continuer. Après, c'est tout ce qui est options additionnelles, les différents formats qui sont supportés, ANSI, HTML, PNG, etc. Donc là, je vais vous laisser tranquillement regarder le reste. Je pense qu'on peut sûrement aussi spécifier pour que ce soit toujours, on va dire, dans votre langue. Donc parce qu'il y a à peu près, on va dire, traduit en 50 langues, ce petit programme. Et après, tout ce qui concerne l'installation de ce programme et tout ce qui concerne, on va dire, les dépendances externes, etc. Donc on peut voir la Lune. Donc j'ai oublié de mettre pour la Lune. Donc il faut simplement rajouter Moon. Ou à une date bien spécifique. Donc tout ce qu'on vient de voir dans le terminal, c'est possible aussi de le faire dans votre navigateur Internet. Donc là, je vais simplement mettre, par exemple, on va mettre Paris. Donc là, c'est déjà, on va dire, francisé. Je peux mettre, par exemple, Texas. Voilà. Donc il me dit bien que je suis à Texas City. Et pour terminer, on ira faire un tour du côté de Mexico. Allez, hop. Mexico City. Voilà. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. Simplement pour vous montrer ce petit programme fort, sympathique, WTTR.in Afin d'avoir une prévision, je dirais, météorologique sous trois jours dans votre terminal. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.